Musique Bienvenue dans votre tirage pour l'année 2024 et on va s'intéresser à l'énergie vierge. Je vous laisserai évidemment adapter ça en fonction de vous, est-ce que c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant. On va voir en tout cas pour 2024 quel message nous avons. Alors vous commencez avec la carte apaiser le mental. Je vous rappelle qu'ici on est sur une guidance générale. Si vous voulez commander votre tirage personnalisé pour 2024, vous avez jusqu'à la fin du mois de janvier pour le faire. Et vous avez toujours le lien vers mon adresse mail pour passer votre commande. Il suffit évidemment de m'écrire un mail. Donc vous trouvez toujours l'adresse en barre d'infos de la vidéo. Ne laissez pas la fierté vous entraver avec l'apaisement du mental. Ok c'est intéressant parce que du coup vous avez l'énergie du lion là qui s'invite dans votre tirage. Ouais donc je pense que c'est une année où vous allez peut-être devoir lâcher une ancienne vision de la réussite qui ne vous correspond plus pour pouvoir aller chercher l'apaisement, la douceur. C'est comme si c'était une année pour apprendre la slow life. Alors absolument pas dans le sens de ne rien faire mais dans le sens d'arrêter d'avoir besoin de prouver des choses à vous-même ou aux autres et d'être plutôt dans l'accueil, l'acceptation de vous. J'ai l'impression qu'en fait là ce qu'on vous dit c'est que vous pourriez vraiment vous découvrir. Ça peut être une intuition qui se développe, des capacités que vous ne vous connaissiez pas, une passion, un rêve, un projet nouveau que vous allez découvrir et qui va vraiment mettre votre cerveau en ébullition. Comme si vraiment la thématique c'était de dire attends c'est quoi cette version de moi, c'est quoi ce truc qui m'appelle, qui me plaît, qui me parle ou qu'avant j'aimais et qu'aujourd'hui je n'aime plus. Je ne me connais plus moi-même ou je ne me connaissais pas aussi bien que ce que je croyais et même si je vais de l'avant, je me demande ce que ça veut dire sur moi et j'ai un peu peur. Ça vient créer un milliard de questions chez moi. Voilà. Donc pour moi il peut vraiment y avoir la découverte d'une évolution au niveau de vos sentiments, de vos envies, de quelque chose qui va vraiment vous plaire, vous vous intéresser ou au contraire vous désintéresser. Mais ce qui est marquant c'est qu'il y a un changement entre 2024 et avant et quelque part c'est un peu perturbant parce que quand on découvre une nouvelle facette de soi où on découvre qu'on a évolué, il y a une forme d'éveil pour moi dans ce tirage-là, il y a l'éveil, l'appel de quelque chose de nouveau, nos repères sont chamboulés et on peut commencer à suranalyser les choses. Donc ça peut tout à fait parler d'une rencontre attirante, d'une envie nouvelle qui se réveille. C'est vrai que quand on a une énergie qui nous parle de venir apaiser le mental, c'est souvent pour laisser place à autre chose. Donc voilà, peut-être des sentiments nouveaux, surprenants. Vous savez ces énergies où des fois on se dit, si on me l'avait dit, je ne l'aurais pas cru. Bon ben voilà, c'est un petit peu ça et effectivement la nouveauté, les choses qui nous surprennent, voilà, qui nous arrivent sans qu'on les ait prévues, etc., sans qu'on s'y attend, on va dire ça comme ça, ben ça peut provoquer énormément de questionnements. Mais pour moi, on est aussi sur un événement, oui, qui vient quelque part vous pousser à être dans cette forme d'éveil, de quête, de sagesse, et peut-être aussi de devoir faire des choix en écoutant votre ressenti, même si votre ressenti ne va pas forcément dans le sens de l'image que vous avez de vous-même ou du fait que vous vouliez, vous voyez, vous aviez un plan très précis, vous aviez des objectifs, vous vouliez dire par exemple, moi ça ne m'arrivera pas, je n'aurai jamais envie de ça ou je n'aurai jamais besoin de plus de repos, de plus de paix, je n'aurai jamais besoin de ralentir, je ne me laisserai pas attendrir, voilà, c'est un peu ça. J'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est un peu une année pour dire, ben si en fait, si je peux me laisser attendrir, si je peux avoir d'autres formes d'émerveillement, de satisfaction, de plaisir, de joie, de contentement que ce que je croyais, et quelque part, je me prends un petit peu une claque parce que je me rends compte que même sur moi-même, je ne sais pas tout, voilà. Donc, eh ben ok, il faut aller de l'avant. Alors, ça peut aussi être vous retrouver face à une situation où pour pouvoir savoir, enfin pour pouvoir trouver ce qu'il est juste de faire, ben vous allez devoir écouter autre chose que la raison et faire ce qu'il faudrait pour être quelqu'un qui ne se laisse pas atteindre, qui ne pardonne pas, qui est très dur, etc. Par exemple, si vous avez une relation où l'autre fait une bêtise, ben peut-être qu'il va falloir chercher à comprendre ce qu'il y avait derrière, ce que ça venait exprimer, plutôt que tout de suite être d'en condamner l'autre. Si vous aviez prévu de faire un projet sur six mois et qu'en fait le rythme est trop intense et qu'il vous faut un an, ben peut-être qu'il faudra accepter qu'il vous faut un an plutôt que d'aller à l'épuisement. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il va y avoir des choix à faire qui vont faire appel beaucoup plus soit à votre cœur, soit à l'écoute de votre rythme, de vos besoins. Et quelque part, ça ne va pas donner, ça ne va pas concourir à donner une image de vous qui est quelqu'un d'inébranlable, quelqu'un qui fait toujours ce qu'il y a de plus droit. Vous voyez, il va peut-être falloir mettre de la douceur, de l'empathie, de la compassion, de la compréhension, de la nuance, dans tout ça. Voilà. Donc vous allez apprendre toutes ces notions-là et peut-être que ça vous aidera aussi à être plus tolérante ou tolérant envers vous. Peut-être que pour certains et certaines, ça vous donnera l'opportunité de vous voir comme quelqu'un qui peut se détendre en fait, qui peut se tromper, qui peut... Et si certains d'entre vous se demandaient, certains ou certaines, je ne vais pas dire certains, certaines à chaque fois, sinon la vidéo dure des heures si je dois faire l'accord à chaque fois. Mais bon, bref, peut-être que, voilà, dans les vierges qui regardent ce tirage, il y en a qui se disaient j'ai peur d'être insensible ou j'ai peur de ne pas être capable de faire les choses bien. Au contraire, j'ai peur qu'on joue de moi, de ma sensibilité, j'ai l'impression qu'on veut tout le temps m'attaquer, je suis tout le temps sur la défensive. Et il y a des choses qui vont se rééquilibrer par rapport à ça. Je dirais qu'au-delà, si vous arrivez à lâcher le côté fierté mal placé, vous allez pouvoir, ouais, vraiment vous détendre et voir les choses autrement. Alors, ici, vous avez l'énergie du 10 de denier. Ok, donc je dirais que c'est une année pour certains où vous allez laisser derrière, passer le flambeau à quelqu'un par rapport à des choses que vous aviez à cœur de traiter vous-même. Voilà, ça peut être la fin d'un contrat professionnel parce qu'on embauche quelqu'un d'autre, par exemple. Et si vous laissez votre fierté vous entraver, vous allez vous dire j'ai pas assez brillé, j'ai pas été assez indispensable. Si vous lâchez ça et que vous cherchez le rôle que ça vient jouer dans votre chemin, c'est peut-être parce que tout simplement, il est temps pour vous d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de vous enrichir d'expériences, de connaissances, d'un poste nouveau. Alors là, je prends l'exemple professionnel, mais ça peut être dans plein, plein, plein d'autres choses. Ça peut être aussi, vous avez des envies, je sais pas, par exemple, de vivre dans un cadre plus nature et du coup, bah oui, vous allez devoir lâcher un métier où vous étiez toujours dans la compétition, dans l'ambition et ça vous stimulait pour aller vers quelque chose d'autre, de plus serein. Voyez, on est dans cette énergie-là de changement pour aller vers la sérénité où vous allez devoir accepter les événements tels qu'ils sont sans prendre les choses forcément pour vous personnellement ou en acceptant de chercher des façons d'être bien avec vous-même au-delà de toujours plus de résultats. Voilà. Donc je dirais qu'il peut y avoir vraiment quelque chose qui change, qui s'arrête dans votre vie la fin d'une étape et la fin de cette étape, elle va vous amener vers un changement de vie et ce changement de vie, si c'est pas de votre fait, si c'est quelque chose entre guillemets que les événements vous imposent, d'ailleurs même que vos sentiments, vos envies, vos hormones vous imposent, vous pouvez avoir la sensation de vous dire il faut que je garde le contrôle, je ne supporte pas de ne pas rester en lumière, de ne pas être au sommet de ma gloire, de ma réussite, etc. Et pourtant, il est temps de passer à autre chose. De la même manière qu'il pourrait y avoir pour certains d'entre vous des opportunités d'avancer, d'apprendre des choses, de recevoir une formation, des conseils, de profiter de l'expérience de quelqu'un d'autre qui pourrait vous servir et si vous voulez faire trop les choses par vous-même, que vous refusez en fait de vous ouvrir à ce que les autres ont à vous apporter, vous risquez de passer à côté de quelque chose. Par exemple, si vous avez, voilà, si on a un nouvel enfant, par exemple, que vous êtes parent pour la première fois, et bien peut-être que si vous êtes complètement fermé à recevoir les conseils, les partages d'expérience de vos propres parents ou d'autres personnes autour de vous, peut-être que vous allez vous priver d'une certaine forme de richesse juste parce que vous voulez absolument prouver que vous avez besoin de personne et ça serait dommage. donc j'ai l'impression que c'est une année qui peut être enrichissante si vous vous ouvrez au partage, si vous vous ouvrez à ce que les autres qui ont fait les expériences que vous, vous avez à vivre cette année, les personnes qui ont fait ces expériences auparavant, si vous vous ouvrez à ce qu'elles peuvent vous apporter, et bien ça pourrait être enrichissant et je dirais que vous venez guérir une sensation que vous pouvez être fière de vous uniquement quand vous avez dû avancer avec l'aide et le soutien de personnes quand ça a été difficile, voilà, il y a vraiment quelque chose à lâcher avec cette idée de je dois toujours prouver que je n'ai pas besoin des autres, de leur valeur, que je n'ai pas besoin de m'appuyer sur une quelconque forme de foi, vous voyez, toutes ces choses-là qu'on pourrait dire comme étant un manque de courage et en fait c'est pas du tout le cas, le véritable courage ça va être l'ouverture, l'ouverture à la nouveauté, à la surprise et à l'expérience des autres pour vous enrichir même s'il n'est pas question de faire les choses forcément comme les autres les ont faites mais vous allez pouvoir être dans l'enrichissement et le partage. Donc c'est une année où tout ce qui est en lien avec le fait de refuser d'être dans le partage quand il y a vraiment un manque de complicité dans votre vie peut-être avec des parents, peut-être avec vous-même par rapport à des projets, peut-être que vous avez du mal à avoir foi en vous, en votre chemin, en votre destin, en votre pouvoir créateur, voilà, il y a un manque de connivence, c'est là-dessus que vous venez travailler, que vous venez avancer. Donc vous avez ici l'énergie du 7 de denier, donc c'est plus tellement le moment où vous allez être en train de vous demander qu'est-ce que je vais faire après, il y a une idée vraiment de devoir lâcher un projet en cours ou de devoir faire des réajustements, changer l'ordre de ses priorités, arrêter d'être dans « j'essaie de faire toujours plus, toujours mieux » pour revenir dans le présent. Donc soit vous devez céder votre place, soit vous devez passer à la suite et j'ai vraiment l'impression que la notion d'accepter, de transmettre est importante. Autant ça peut être vous qui devez trouver un enrichissement dans le fait de recevoir un enseignement ou une expérience, autant pour certains vous pouvez ne pas avoir envie de partager vos connaissances, de former quelqu'un de nouveau, d'exprimer dans votre vie de couple ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. Dans votre vie amicale, vous pouvez avoir la sensation d'être toujours dans la compétition avec quelqu'un, il va falloir apaiser ça. Et donc ce qu'on va y retrouver, c'est une idée de pouvoir à nouveau créer du lien de partage, d'échange, d'enrichissement mutuel, plutôt que d'être toujours dans de la compétition, de la rivalité ou de la mise à distance. Pour moi, c'est une année pour resserrer les liens, pour recréer de la convivialité, de l'harmonie dans votre vie. Donc s'il y a des relations qui sont trop froides dans votre famille, dans votre entourage, peu importe, par rapport à ce qu'elles devraient être, eh bien il se peut que cette année vous permette de travailler là-dessus, notamment en vous poussant, à exprimer plus de votre amour en vous poussant à accepter de recevoir. Il va falloir apprendre à dire oui à tout ça et je pense que ça va beaucoup se jouer sur des choses où oui, vous pourriez faire seul mais ça serait plus compliqué ou ça serait plus long ou vous feriez plus d'erreurs avant de trouver la solution. Donc accepter d'apprendre, accepter de recevoir et quand c'est vous qui êtes en position de pouvoir apprendre à faire à l'autre, eh bien n'exigez pas de l'autre qui comprenne par lui-même. C'est pour ça qu'au niveau des relations on peut avoir une amélioration de la relation par la communication. Si vous êtes par exemple en couple et que vous voulez que l'autre vous fasse tout le temps plaisir mais que vous refusez de lui dire ce que vous aimez et ce qui vous fait plaisir juste parce qu'il faudrait qu'il le trouve tout seul ou qu'elle le trouve toute seule c'est un peu compliqué quoi. Donc on a vraiment une amélioration de l'échange, de la communication où on vous invite à mettre de la douceur dans votre vie et dans vos partages. Donc oui, ça va vous demander de lâcher un petit peu prise finalement. Ok, vous avez l'énergie ici du 9 d'épée. Donc on est vraiment dans une énergie qui est là pour vous permettre de vous libérer d'un sentiment de solitude. Soit parce que les relations ou les rôles que vous jouiez qui vous isolez parce que vous vous placiez en chef et vous ne pouviez pas créer de lien avec vos collègues amicaux, les relations dans lesquelles vous étiez trop dans l'autorité et les relations aussi où l'autre vous demandait de vous ouvrir de façon plus affectueuse, plus douce et où vous, vous continuez à mettre de la froideur et des barrières, ça ne va plus fonctionner. Donc soit ça s'arrête et ça vous oblige à chercher quelque chose. Par exemple, si vous perdez un travail, il va falloir en chercher un autre, il va falloir vous présenter sur votre meilleur jour, il va falloir savoir être agréable, savoir plaire, savoir séduire. Et donc, il y a cette idée de sortir d'une espèce de froideur et d'un sentiment de solitude que vous vous imposez comme étant une protection ou d'un non-partage, d'une non-ouverture à l'autre que vous voyez comme une coquille de protection qu'il va falloir lâcher. Ok. Vous avez ici l'énergie du monde. Donc c'est ça. Il y a vraiment un cycle qui se clôture et qui se termine pour vous où vous avez besoin de vous autoriser à faire rentrer plus de joie, plus de partage dans votre vie et quelque part d'être vraiment l'artisan ou l'artisane de ce partage. C'est-à-dire que c'est une année pour être moins dans l'attente et beaucoup plus dans la création et j'ai envie de dire même dans la co-création de ce que vous désirez voir se manifester dans votre vie. Voilà. Donc vous êtes dans une année où il va falloir accepter de pouvoir être dans ce fameux partage et je dirais qu'il y a des choses qui doivent être mises à leur juste place. Donc pour moi ça peut être aussi une année où vous changez de regard sur les personnes que vous aimez et qui vous aiment. Vous changez vos exigences et de par les modifications qu'il va y avoir dans votre vie ça vient en fait vous poser beaucoup de questions quant à sur quoi est-ce que je devrais baser mon bonheur mon bien-être etc. Donc ça peut tout à fait être une année où pour certains d'entre vous vous allez simplement réussir à vous ouvrir au niveau de la communication de l'échange etc. Et pour d'autres ça peut être une année où par exemple on va faire une thérapie de couple où on va faire une thérapie pour régler ses problèmes de colère avec sa mère son père les personnes qui nous ont mis la pression qui ont eu beaucoup d'attentes envers nous pour pouvoir s'autoriser à être moins dans l'anxiété dans l'angoisse et dans le besoin même si des fois physiquement on est présent de maintenir émotionnellement les autres à distance et donc de se couper de nos propres émotions il y a une idée ici de s'ouvrir vraiment au niveau émotionnel et au niveau de la douceur alors ben voilà vous avez l'énergie du jugement donc ouais c'est une année de renaissance c'est une année de bilan c'est une année qui vous met face à vous même et qui vous permet d'évoluer qui vous permet de vous connaître plus profondément mais surtout c'est une année qui est là pour arrêter de vous comparer aux autres d'être en compétition ou en surprotection ou en extrême soumission pour être dans un échange plus juste plus équitable qui est moins coloré soit de couleur de colère je dirais de méfiance c'est une année pour vous réussir à lâcher une méfiance inutile et c'est pour ça qu'il peut y avoir des intuitions qui se développent il peut y avoir un besoin d'amour d'affection qu'on n'arrive plus à nier il peut y avoir des colères des rancœurs qui pèsent trop lourd au point qu'on ait besoin d'aller pardonner il peut y avoir des changements professionnels ou de situations des séparations des fins comme des opportunités d'apprentissage qui viennent vous surprendre pour accepter de vous adapter à ce qui se passe là mais il y a une idée de venir mieux vous connaître et vous aligner plus avec vous même avec votre véritable vous même si c'est un changement auquel vous ne vous attendiez pas voilà donc se rapprocher de votre essence c'est un petit peu ça quand même l'idée alors vous avez la carte des vies antérieures libérez-vous du karma de vos vies antérieures vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire alors je dis pas que toutes les personnes qui vont regarder le tirage sont de vieilles âmes forcément par contre ce qu'on peut dire c'est que les vies antérieures ça peut aussi symboliquement se représenter dans votre vie actuelle avec les anciennes périodes de votre vie les relations douloureuses du passé les conflits non réglés les personnes qui vous ont blessé qui font qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à vous ouvrir voilà il y a vraiment une année qui vient vous pousser à guérir des choses et à clôturer de toute façon c'est vrai qu'avec la carte des mondes on est pour certains dans des libérations des libérations des fins de cycle voilà on vient clôturer des choses il y a des changements qui arrivent pour que vous puissiez passer à la suite et cette suite est censée bah oui vous apporter de la douceur de la sagesse de la bienveillance et vous permettre d'arrêter d'être dans un domaine de votre vie beaucoup trop en compétition ou dans des exigences qui ne sont pas les bonnes pour que vous puissiez vous détendre et profiter un petit peu plus de la vie voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage 2024 n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé je vous rappelle que si vous voulez votre guidance personnalisée pour l'année 2024 qui est beaucoup plus détaillée que celle-là évidemment vous avez le lien vers mon adresse mail et jusqu'à la fin du mois de janvier pour commander je remercie par avance tous ceux qui prendront le temps de liker commenter partager cette vidéo s'abonner à la chaîne activer les notifications et puis je vous souhaite encore une belle année 2024 et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501